Une activité politique et deux événements. A cette rencontre d'Adjououn ce samedi 4 décembre 2021, la jeunesse du Bloc républicain à travers l'OJBR a été entretenue d'abord sur le thème militantisme et réforme politique et ensuite l'adhésion de la jeunesse de l'OMM du cadre de réflexion pour le développement à la base OBR. Prenant la parole, le représentant du député Numbida, coordonnateur national de l'OJBR, a mis un assent particulier sur ce qu'est le militantisme. Recevez les salutations les plus sincères et en même temps recevez les salutations du coordonnateur national de la jeunesse de l'OJBR en Pêche-Lec. C'est heureux que nous soyons ici aujourd'hui dans cette salle pour débattre de ce que doit être le militantisme au sein du Bloc républicain. Parce que partout dans les partis politiques, chaque organisation a sa stratégie d'aller à la conquête du pouvoir. Et je crois que sans méthode, sans organisation sérieuse, la conquête du pouvoir, qui est l'objectif de toute organisation politique, aura du mal à être atteinte. Et c'est dans cette démarche d'agrandir notre famille politique, d'élagir notre prise du terrain, de mieux préparer que ce soit les échéances politiques et que ce soit le mieux vivre social de la population et autres, que nous menons cette démarche à travers départements, communes, quartiers ou villages de villes pour apprêter nos militants. Le Bloc républicain, c'est un parti d'accueil. C'est le parti de la jeunesse. C'est le parti des gagnants. Nous allons aller très loin. Si on cherche la jeunesse dans le parti, c'est le Bloc républicain. Et la grande chance nous a aussi souri que le Bloc républicain vient de se rapprocher de nous. Ça prouve la fierté que le parti BR est toujours vivant. A l'heure du système partisan, les choses se passent autrement, a déclaré l'honorable Mathias Kouanou, représentant du secrétaire général national du BR, Abdoulaye Biyotchani. Désormais, les partis politiques au Bénin n'ont plus leur ancrage au FIEF qui se limite à l'échelle d'une commune, d'une circonstitution électorale ou tout au plus à l'échelle nationale. Nous avons désormais des partis politiques à ancrage national. Votre parti politique, le Bloc républicain, en est un. Et vous pouvez en être fier. Depuis la réforme du système partisan, notre parti politique a participé à toutes les élections avec des résultats très élogieux. Ces résultats n'ont pas été obtenus sans la contribution de la jeunesse. C'est le lieu pour moi de vous réintégrer la reconnaissance et les encouragements du secrétaire général national du parti, le ministre d'État, Abdoulaye Biyotchani, qui aurait tant voulu être ici avec vous aujourd'hui, mais les obligations liées à ces fonctions l'ont empêchée. Le Bloc républicain ambitionne aujourd'hui d'améliorer davantage ses résultats et son ancrage territorial afin de continuer à être le plus grand parti politique du pays. Ce rêve ne peut devenir une réalité sans la jeunesse engagée que vous constituez. Votre rôle et votre contribution pour l'émergence des partis politiques et des batailles ne sont plus à démontrer. Place à présent la communication du jeune acteur politique émane Dimitri Adempo. Désormais au Bénin, on ne peut plus voltiger de fleur en fleur pour dire qu'on est en train de faire de la politique. Les choses sont cadrées et par exemple, pour qu'un parti survive sur plusieurs années, il lui faut à l'étape des échéances électorales obtenir environ 10% que ce soit pour les législatives ou les présidentielles. Le résultat est que nous ne pourrons plus avoir des partis régionaux, des partis de chambres, de quartiers, de communes. On a oublié de travailler à faire en sorte qu'au plan national, les citoyens soient concernés par votre parti. C'est le premier point que je tiens à vous dire pour souligner que si chacun ne se case pas dans les grands groupes qui existent actuellement, comme le Bloc républicain, comme les démocrates, comme l'Union progressiste et on continue de se faire des illusions, on ne va pas triompher. Votre engagement doit être précis maintenant, lucide, et savoir là où vous mettez les pieds. La deuxième chose, c'est que désormais, l'État béninois, le pays, offre de l'argent, des milliards, aux partis qui remplissent les critères prédéfinis pour animer la vie politique nationale. A cette occasion, les jeunes de l'OEME, membres du cadre de réflexion pour le développement à la base, ont adhéré au parti du cheval blanc cabré. A ce jour, nous pourrons vous dire que nous sommes bien ancrés dans les départements de l'OEME et du plateau. Et chaque jour que je vais faire, nous arrivons à conquérir le terrain pour que demain, même déjà aujourd'hui, que ce soit maintenu que le BR est le premier parti du Bénin. Avec ses multiples sorties politiques, le BR, à travers l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, occupe le terrain de façon permanente dans le but d'atteindre ses objectifs. de la jeunesse et United States du Blocs et du Blocs du Blocs du Blocs d' amber